Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue pour le World Unabrap de 9 minutes avec 2 mouvements 3-3-6-6-9-9, quelques petits points derrière, coïncidences multiples de 3, je ne pense pas En fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va enchaîner 3 répétitions d'un mouvement et 3 répétitions de l'autre mouvement Avant de passer à la série des 6, la série des 9, la série des 12 et ainsi de suite jusqu'à que chrono s'en finisse Comme on dit là-bas On va voir les mouvements aujourd'hui, double snatch et burpees over avec Nathalie Mims Je suis très honorée de faire les démonstrations aujourd'hui C'est Miss Loren C'est Miss Loren Dumbbell snatch, ça ressemble à ça Ce qui va être important sur le Dumbbell snatch, c'est de prendre un Dumbbell et de faire des snatchs On prend attention à la position de départ sans rigoler Voilà, les épaules toujours au-dessus des fesses, les abdos bien engagés et extension Avant de donner le Dumbbell bien au-dessus de la tête Et retour On va mettre le Dumbbell juste devant nous En position parallèle ou prépondérante à l'équerre et on va se mettre burpees over On va se concentrer sur le fait de rester proche de l'élément en ne se redressant pas totalement On va voir maintenant le warm-up et l'after-party avec David Ok Je suis toujours là Miss Loren Merci JM Du coup, on aura en échauffement 2 rounds à faire de 45 secondes d'effort Il y aura des montées de genoux, des jumping jacks et des plank to pack Donc les montées de genoux vous pouvez les faire appuyer contre un mur ou sur place Votre but c'est d'aller le plus vite possible en 45 secondes Et ensuite on aura les jumping jacks, c'est ce mouvement que vous connaissez bien Parce qu'on l'a mis à chaque échauffement dans tous les WODZOOM Et ensuite on aura 45 secondes de plank to pack Donc vous êtes en position de planche, épaules, manches alignées et votre but, ça va être de venir pousser les fesses vers le plafond et de venir engager la tête entre les bras du tout. Ça leur semble à ça. Cherchez à augmenter un petit peu l'amplitude au fur et à mesure et la vitesse au fur et à mesure du deuxième tour. Une fois que vous avez travaillé ça sur deux rounds, vous allez prendre un peu de temps. Combien de temps du coup j'y ai ? 10 minutes ? 5-10 minutes ? Pour travailler le tumble snatch en technique. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est décomposer le mouvement. Ce que vous pourriez faire, c'est travailler un petit peu sur le 2. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, on va faire d'abord la technique. On n'était pas préparé. Donc du coup, on va enchaîner sur les dumbbells des glifs. Vous allez vous concentrer à garder les épaules et les hanches alignées. Vous allez pouvoir faire des répétitions de 5 à droite ou 5 à gauche. Donc ça va donner ça. Juste dumbbells des glifs dans la position du snatch. Vous allez vous concentrer sur les épaules et les hanches alignées comme J.M. l'a dit tout à l'heure. Une fois que vous avez fait ça sur 5 répétitions, vous allez pouvoir faire des dumbbells swings à un bras en vous concentrant à garder le coude proche des coudes. Ça va ressembler à ça du coup. Dumbbells swings. Yes. Dumbbells. Et vous allez faire en sorte de garder le coude qui vient s'insérer progressivement dans les côtes. Donc 5-5-5. Et ensuite, vous allez pouvoir faire à partir de là simplement le fait d'amener la charge au-dessus de la tête. Donc c'est le hang snatch. Et enfin le full movement qu'on a vu tout à l'heure. Donc le hang snatch, c'est ça. Votre but, c'est de mettre de la vitesse dans les bras et faire en sorte d'avoir le bras collé à l'oreille en haut. Yes. Excellent. Merci. Donc une fois que vous avez travaillé ça, vous pouvez faire 2 tours de 5 déglifs, 5 swings, et enfin 5 répétitions de hang snatch. Maintenant, en after-party, on aura un renfo powered by. Chme sur les épaules. On aura du press behind the neck, des rotateurs externes, et enfin du slot press. Donc le press behind the neck, ça ressemble à ça. Du coup, vous allez le faire dans une position, vous allez être en back extension. Vous allez décoller le plus possible le haut du corps du sol, le bas du corps, s'il peut, c'est cool. Et votre but, c'est d'amener le PVC ou un manche à balai au niveau de vos trapèzes, c'est-à-dire la partie du corps qui est juste ici, et de tendre vos bras. Ça va donner ça. Pendant 45 secondes. On respecte le format du warm-up. 45 secondes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez partir sur 45 secondes, vous allez vous mettre debout. Vous allez prendre 2 petites bouteilles d'eau, nous on a pris 2 disques. Vous allez simplement vous pencher vers l'avant, avoir la position que vous avez vos coudes à 90 degrés. Votre but, c'est simple, c'est de descendre les avant-bras vers le sol et ensuite de les envoyer vers le plafond. Faisons en sorte de garder les coudes qui ne bougent le moins, moins, moins possible. Vous allez ressentir une sensation au niveau de cette zone-là. Et enfin, vous allez terminer avec 45 secondes de slow press. Vous allez comprendre pourquoi on a pris Miriam sur les démos. Parce qu'on ne sait pas faire ça. Non, je vais quand. Vous allez être en position basse d'un squat, ce n'est pas grave si vous êtes relâché en position basse. Faites en sorte de garder vos talons dans le sol. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez une petite hauteur et vous mettez vos talons dessus et votre but, c'est de faire ce mouvement-là. Donc, de pousser le bâton au-dessus de la tête en tendant vos bras complètement. Je ne suis pas relâchée. Donc, 45 secondes là-dessus. Votre but, ça va être de travailler sur cette entraîne. Avant de vous quitter, si vous voulez être coaché, rendez-vous demain sur le Zoom. Demain, on sera mercredi. Donc, on aura le Zoom de midi. On aura le Zoom de 13h. On aura le Zoom de 19h30. Le numéro de Réunion, c'est toujours le même. 21, 15, 9, 75, 0, 0, 1. Mot de passe, c'est F Louvre. Et enfin, vous avez le cours de yoga avec Eugénie à 18h30 pour devenir Slal et Fexy. Exactement comme ça. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada